Salut ! Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que c'est super compliqué en ce moment comme beaucoup d'étudiants doivent le savoir et doivent le vivre aussi. Les cours en distanciel c'est pas ouf. J'ai l'impression de passer mon temps à travailler et j'ai plus aucune idée de vidéo alors que j'adore faire des vidéos sur Youtube et faire du montage mais pour le coup ça a été vraiment difficile ces derniers mois et... et je suis fatiguée. Je me suis dit que comme ma vidéo sur la licence de lettres classiques a beaucoup plu ainsi que ma vidéo sur comment apprendre le grec ancien et le latin plus facilement et bah que j'allais faire une vidéo pour expliquer quel était le programme de lecture de L1 les livres qu'on a lus, les livres que j'ai lus ou pas, les travaux que les profs attendent de nous et mon ressenti par rapport au programme. Il me semble en tout cas sur l'ensemble de la licence, donc de la L1 à la L3 il y a le programme du tronc commun et le programme des spécialisations. En tout cas en L1, l'intégralité de notre programme de lecture de L1 il est en tronc commun avec les lettres modernes et les lettres R. Donc notre tronc commun de lettres il est constitué de trois spécialisations les lettres modernes, les lettres R et les lettres classiques. Les lettres modernes ont quelques livres en plus à lire car ils ont le cours de littérature comparée qui est spécifique aux modernes. Donc si jamais vous ne savez pas ce qu'est la licence de lettres classiques je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite il y a quelques mois où j'explique en quoi ça consiste, ce qui me plaît dedans ou pas, ce qu'on étudie, les matières, les horaires, les travaux qu'on fait et la difficulté. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en lettres classiques on n'a pas de programme à proprement parler la plupart du temps on étudie des extraits de livres après on peut les acheter si on a envie bien sûr. En général les profs nous distribuent des extraits sur papier ou alors ils nous envoient des pdf donc on n'a pas forcément besoin d'acheter tous les livres non plus. De la L1 à la L2 on travaille par siècles c'est à dire qu'au premier semestre on va travailler sur le 16ème avec à chaque fois des auteurs qui sont spécifiques à ces siècles là qui ont vécu pendant ces siècles là que ce soit en histoire littéraire et en littérature française et on avance dans le temps comme ça. Donc premier semestre 16ème, deuxième semestre 17ème, 18ème troisième semestre 19ème et quatrième semestre 20ème. Et aujourd'hui je vais donc vous parler du programme de lecture de la L1. Il faut savoir que le programme peut changer selon les universités, selon les professeurs. En tout cas nous chaque année il change, il y a des bouquins qui peuvent rester sur les années mais en général ça change beaucoup. Ça dépend des universités parce que par exemple j'ai quelques potes qui font la même licence à Lyon et à Lyon 3 par exemple eux ils ont des cours où ils vont faire par exemple sur le même semestre 16ème et 18ème. Ils n'évoluent pas dans le temps comme nous on le fait. Au niveau des éditions, ça dépend des profs mais en tout cas en littérature française les profs nous demandent d'acheter des éditions spécifiques parce que comme toute la classe travaille sur le même bouquin, il faut pas qu'on soit perdu au niveau des pages. Quand le prof nous parle de quelque chose en cours et qu'on doit aller à une certaine page mais pour l'histoire littéraire on n'est pas forcément obligé d'acheter la même édition que le prof parce que c'est chaque élève qui travaille sur une oeuvre en particulier et un cours, donc un TD égale une oeuvre, on va pas travailler sur le même livre tout le semestre alors qu'en littérature française on travaille sur deux livres tandis qu'en histoire littéraire c'est une dizaine de livres à peu près. Vis-à-vis des livres, donc les professeurs nous demandent des travaux à faire. En littérature française en général, ça dépend des professeurs. Là, ce semestre par exemple, on travaille sur des mémoires et on se met par deux, on a un extrait spécifique à étudier et on doit faire une analyse linéaire dessus alors que l'année dernière en littérature française on avait le bouquin en entier et on devait faire un commentaire dessus et on devait se débrouiller pour trouver la problématique, de quoi on allait parler, comme d'habitude à la fac. C'est pas comme au lycée où les profs peuvent nous donner une problématique et tout le monde fait la même chose. Là c'est vraiment, tu te débrouilles. En L1, les profs peuvent être un peu plus spécifiques mais en L2, en tout cas, en général, quand le prof te demande de faire un commentaire, tu choisis entre commentaire composé ou analyse linéaire. En général, il vaut mieux leur demander avant, leur demander peut-être un petit entretien pour mieux connaître leurs attentes. C'est parti pour le programme 2 L1. Donc il contient le semestre 1 et le semestre 2. En général, par semestre, il y a une quinzaine de livres à lire. Ça fait beaucoup, je sais. Ça fait au moins un livre par semaine, voire plus. Il me semble que dans ma promo de lettres, il y a très peu de gens qui ont lu tous les livres depuis le début de la licence. En tout cas, personnellement, j'ai même pas dû en lire un quart. Ce sont des attentes extraordinaires. Personnellement, j'ai plus les mêmes capacités de lecture qu'il y a quelques années. Quand j'étais petite, je pouvais lire des bouquins entiers en une journée, voire deux jours. Là, il y a des livres, ça fait peut-être un an que je suis dessus parce que psychologiquement, j'ai plus la force de lire. Et c'est cocasse pour quelqu'un qui est en lettres, mais j'y arrive plus. Là, en mars, j'ai dû lire un livre pour moi et j'avais pas lu de livre pour moi depuis cet été. Donc pour lire et me forcer à lire certaines oeuvres au programme pour lesquelles j'accroche pas, c'est dur. J'ai ma petite liste là et je vais vous parler des oeuvres qu'on a étudiées au premier semestre. Il doit sûrement manquer parce que dans mes souvenirs, il y avait une dizaine de livres, voire onze. Et là, j'en ai que sept, donc ça veut dire qu'il en manque quelques-unes, mais je ne retrouve pas la liste. En littérature française, on a travaillé sur Pantagruel de Rabelais et les Fables de la Fontaine. Au deuxième semestre, on travaille sur le XVIIe et le XVIIIe siècles. Honnêtement, ce semestre-là, j'ai dû lire un ou deux livres car j'ai pas du tout accroché que ce soit avec l'épreuve ou que ce soit avec le siècle. En histoire littéraire au deuxième semestre, Manon Lescaut de l'abbé Prévost, Sina de Corneille, Zadig de Voltaire, Britannicus de Racine, Tartuffe de Molière, L'illusion comique de Corneille, La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, Lettres à d'Alembert sur les spectacles de Rousseau et Candide de Voltaire. Pour ce semestre, j'ai dû lire Manon Lescaut et je crois bien que c'est tout. Parce que c'était le livre sur lequel je devais faire un travail et il était assez gros, il est... enfin assez gros. Il est comme ça et du coup le commentaire c'est sur tout le livre, selon les professeurs. En littérature française, au deuxième semestre, on a travaillé sur les caractères de la bruyère et le Barbier de Séville de Beaumarchais. Et au deuxième semestre, contrairement au premier, on avait un cours de littérature médiévale. Au premier semestre, c'était culture médiévale. On a travaillé sur le verre pâle froid, qui est ce qu'on appelle un lait. C'est un peu une sorte de long poème médiéval. Donc après cette liste bien dense, je vais vous parler des livres que j'ai lus en partie ou en entier et que j'ai bien aimé. Déjà pour le premier semestre, il y a L'heptaméron de Marguerite de Navarre. Donc je vais vous lire une partie du petit paragraphe qui est derrière. Dans cette suite d'histoires le plus souvent joyeuses, parfois aussi sérieuses, ce ne sont que mauvais tours jouées par les femmes à leur mari ou l'inverse, entreprises déloyales de moines paillards et rouries de religieuses alertes, où la vertu tient autant de place que la gaillardise. Mais ces contes, composant l'une des grandes oeuvres de la littérature française, ne sont pas que pure gauloiserie. Derrière la satire, Marguerite de Navarre dénonce l'intolérance d'un monde brutal, les mensonges et l'hypocrisie des rapports entre hommes et femmes. En fait ce livre, il parle de plusieurs couples, je ne sais plus si c'est des nobles ou pas, je crois que oui, qui un jour de cru se retrouvent enfermés dans une abbaye et ils sont bloqués à l'intérieur à cause de la cru. Donc pour faire passer le temps, ils se racontent des histoires et en général c'est une histoire par personnage. Donc la plupart du temps c'est des histoires de femmes qui trompent leur mari ou l'inverse. Des fois c'est un peu plus hardcore, des femmes qui subissent des agressions par des hommes. Je ne l'ai pas lu en entier parce qu'il était beaucoup trop long et que c'est écrit vraiment très très petit. Là j'ai plié une page, j'ai dû m'arrêter... Ouais j'ai dû lire une centaine de pages. Peut-être que quand j'aurai le courage, je le lirai en entier car en tout cas il est divertissant. Ensuite pour le premier semestre j'ai lu Les Amours de Ronsard car c'est ce bouquin que j'ai choisi pour faire mon autre commentaire. Il a rencontré une jeune fille dans un bal, il est tombé amoureux d'elle donc il lui a écrit tout un recueil. C'est très axé sur la mythologie, donc moi qui suis en lettres classiques c'est intéressant pour moi. Et je me souviens juste que j'ai eu 9 sur 20 donc ça fait mal. J'ai aussi lu Gargantua de Rabelais, celui-là je l'ai lu en entier. C'est marrant, c'est un humour assez spécial étant donné que Rabelais était quand même un peu perché. On peut dire que c'est marrant un peu comme Pantagruel que j'ai lu en partie aussi car on a travaillé dessus en littérature française. Notre thème pour le travail c'était les universités dans Pantagruel. C'est un peu comme Gargantua quoi. Le Gargantua c'est le père et Pantagruel c'est le fils donc au final... Pour le deuxième semestre j'ai travaillé sur Manon Lescaux de l'abbé Prévost. C'est une histoire qui parle d'un jeune homme, c'est le Chevalier des Grieux qui va tomber amoureux d'une femme. Je ne me souviens même plus où ils la rencontrent mais c'est juste l'histoire. Elle raconte donc le couple qui vit de supercherie et d'arnaques. Au final ils se font prendre, ils doivent partir en Amérique. Donc l'histoire est vachement sympa. C'était un peu long mais j'ai bien aimé. En plus j'ai eu 15 donc je suis relativement contente. Pour la littérature française au deuxième semestre, comme j'ai dit on avait Les Caractères de la Brouillère et le Barbier de Séville de Beaumarchais. Les caractères je ne les ai pas vraiment lus en entier. J'ai lu les extraits qu'on a étudiés en cours. Ce n'était pas trop mon délire si ce n'est que... Il y avait certains trucs qui étaient plutôt intéressants, plutôt marrants. Surtout quand ils critiquent tous les gens qui se la pètent quoi. Sinon j'ai beaucoup... Enfin j'ai beaucoup plus apprécié Le Barbier de Séville parce que je l'ai lu et j'ai regardé la pièce. Et j'ai totalement adoré la pièce et l'interprétation des comédiens. Et j'ai particulièrement adoré le personnage de Figaro. J'ai pas grand chose à dire de plus sur le programme de L1 car j'ai, comme vous l'avez constaté, pas lu beaucoup beaucoup de livres. Par contre pour le programme de L2 que je vous ferai sûrement cet été quand on aura fini l'année. Comme ça je serai sûre d'avoir lu au moins quelques livres et au moins d'avoir fini l'année pour vous en parler. Au niveau du troisième semestre j'ai lu beaucoup plus de livres et je me suis intéressée à beaucoup plus de choses. La vidéo sera sûrement plus intéressante et j'aurai peut-être plus de choses à dire. En tout cas pour le 19ème car c'est un siècle que j'ai adoré étudier, j'ai adoré mes profs. C'était très très intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer des messages privés sur Instagram aussi, je réponds à tout. Que ce soit pour la licence de l'aide classique, pour les arts appliqués ou pour plein d'autres choses. Si vous avez des idées de vidéos ou de thèmes que je pourrais aborder en rapport à mes études ou à autre chose, vous pouvez aussi me le dire. J'avoue que je sèche un peu sur les idées en ce moment étant donné que je suis très investie dans la fac et qu'à part travailler mes cours, j'arrive plus à m'investir dans grand chose d'autre. Donc vraiment, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci beaucoup pour tous les commentaires qu'il y a eu sur ma vidéo sur la licence des lettres classiques, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je m'attendais pas du tout à ça et ça me fait aussi très plaisir de recevoir des messages privés sur Instagram pour des conseils sur le bon qu'on a réappliqué, pour les écoles d'art ou pour la licence des lettres. Voilà, je vous fais des bisous, bon courage à tous et à toutes, en particulier pour les personnes qui vivent très mal cette situation en ce moment. Ça fait un an aujourd'hui que je suis en distanciel et j'en peux plus. J'attends le retour à la fac avec impatience. Bonne journée, bonne semaine et gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada